Merci beaucoup pour cette introduction très chaleureuse et merci pour les organisateurs pour ce colloque. Comme moi-même, je suis organisateur des colloques sur le climat, sur différentes innovations énergétiques et énergies renouvelables. Alors, je suis très ravi d'être présente et vous présenter une invention très complexe. Mais avant de se lancer dans les détails de Polonia Emeraude, je dois raconter une petite histoire. Comme enfants, nous avons passé une partie de notre vie en Guinée, Conakry, parce que mon père, il travaillait avec le futur président Sekou Touré comme conseiller technique. Et lui, il m'a invité plusieurs fois à visiter la Guinée, les grandes montagnes qui s'appellent châteaux d'eau des grands fleuves de l'Afrique, notamment celle du Niger et du Sénégal. Et on a constaté que les gens très pauvres, ils coupent le bois et ils transforment pour le charbon du bois. Parce que c'était un produit déjà très important et eux, ils n'ont pas eu de gaz en bouteille pour utiliser chez eux. Alors, c'était une solution très simple. Puis après, nous nous sommes partis visiter les pays voisins avec du Sahel et du Sahara, Mali et Sénégal. Et là, on a constaté une autre chose. Il y avait des surpatourages parce qu'avec les moutons, avec la bétail, ils ont voulu créer un marché très important. Alors, ils ont commencé à détruire l'écosystème. Et ce temps-là encore, au Tchad, il n'y avait pas de grand problème parce que le lac du Tchad, dans le cœur de l'Afrique, c'était presque intact. Alors, quelques dizaines d'années s'est passé et j'ai constaté certaines similarités en Hongrie aussi. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en Hongrie, dans le centre du pays, nous sommes très riches. Nous avons un grand désert, un million d'hectares et la désertification s'est continue. Nous sommes les deuxièmes après l'Espagne avec ce territoire, un million d'hectares. Alors, mon cerveau a commencé à travailler en disant qu'on doit faire quelque chose. Et si vous vous souvenez, en 1997, le pacte Kyoto a été adopté. Et les politiciens, ils ont trouvé quelque chose sur le gaz à serre, notamment sur celle de CO2. Et il y avait une question, comment on pouvait mitiguer ou même diminuer ce niveau de CO2. Ce temps-là, j'ai conduit un colloque sur l'énergie et j'avais une invitation pour la Chine, pour l'Académie de Chine. Le vice-président nous a invité et je lui ai parlé de problèmes très, 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 très importants. Le réchauffement, le problème de CO2, problème de la vitesse, de mitigation, etc., etc. La question était plus complexe et restée, et restée même aujourd'hui très complexe. Alors, lui, il m'avait dit, écoutez, ici, en Chine, nous avons quelque chose qui s'appelle Polonia. C'est quelque chose de très âgé. Ça date de 2501. Et puis, les commerçants de la Chine, ils ont exporté pratiquement dans tous les coins du monde. Alors, il y a des différentes races qui sont très intéressantes, qui sont développées spécifiquement et séparément. Allez-y étudier. Et si vous avez des questions, nous avons deux branches de l'Académie qui s'occupent avec Polonia. Et au Chine, ils ont 6 millions d'hectares déjà en plantation. Alors, il y a plein d'expériences. Bon, alors, j'ai continué d'étudier les informations, les innovations des différents pays. Et puis, tout d'abord, j'ai voulu comprendre qu'est-ce que nous avons besoin dans ce secteur. Et ce que j'ai trouvé, et vous vous souvenez de l'Afrique, du charbon, du pâtourage, ça veut dire que l'alimenter la bétail fourragère, et la vitesse, parce que le changement, c'est gagner de vitesse. Alors, Polonia, c'est pratiquement quelque chose d'idéal pour nous aider dans cette transformation, dans cette lutte de changement, contre changement climatique. Et j'ai, avec notre groupe de scientifiques, commencé à sélectionner des avantages très typiques des Poloniens et intégrer dans une solution complexe qui s'appelle Emerode. Tout d'abord, la vitesse. Je pense que nous tous, on a bien compris la vitesse qui compte. Parce que si le réchauffement, ça va changer notre entourage, alors ça peut créer des catastrophes écologiques. Alors, la vitesse, avec la vitesse de Polonia, on a quelque chose d'extraordinaire, la croissance. La croissance, c'est en général de 2 centimètres. Avec l'intégration des technologies et avec la sélection et hybridisation naturellement, on a pu augmenter jusqu'à 3 centimètres. Et même avec l'intégration de fertilisation de CO2 à plein ouvert, au champ ouvert, on a pu aller jusqu'à 4 centimètres. À la COP 22 à Marrakech, avec l'Université de Marrakech, nous avons obtenu un certification sur une innovation importante dans ce sens. Croissance et intégration de la séquestration de CO2. Pourquoi c'est possible ? Parce que, certainement, vous le savez, Polonia a une transformation de CO2 à la mode C4. C4, ça veut dire pour nous, contre les octotones, qu'on peut absorber une quantité de CO2 à peu près 100 tonnes par hectare par an. 100 tonnes par hectare par an, ça veut dire presque 10 fois plus que celle des octotones. C'est très important, parce qu'il ne faut pas stopper nos industries, il ne faut pas forcément changer notre environnement, mais il faut planter les hémérodes et laisser la nature de faire corriger l'écosystème. Transformer CO2 en valeur. En valeur, ça veut dire que Polonia, il y a un autre avantage aussi, ça peut construire une chaîne de valeur très large. Actuellement, nous avons 28 qualités des options pour produire des valeurs différentes. Vous vous souvenez, quand vous avez des fruitiers, vous avez des avantages ou des produits 4, maximum 5. Avec les Polonias, vous avez la chance d'utiliser plusieurs autres options et aller jusqu'à 28. Entre eux, il est très important d'avoir des bois de bonne qualité, bois pour la construction, pour l'ameublement, pour créer des outils ou ce que vous voulez. Mais il y a des quantités de bois extraordinaires et de qualité aussi très bonnes, très légères. Alors, les options que nous avons obtenues ont été comparées avec les nécessités définies par les unions européennes et aussi par les unions nationales. Alors, dans ce contexte, nous sommes 100% en référence avec ces valeurs. Et comme vous, vous pensez avec Emeraude, vous vous satisfaitz tout de suite les besoins et les priorités de l'Union européenne. En ce qui concerne l'absorption de CO2, de nos jours, toutes ces mitigations climatiques se tournent autour de la séquestration de CO2. Emeraude est capable d'absorber une quantité et si on utilise la fertilisation de champs ouverts, ce qui est une invention, alors on peut aller jusqu'à 200 tonnes par hectare par an. Alors, il y a des autres avantages naturellement entre les 27 points. Ici, vous voyez que les racines pivotantes peuvent bloquer ou ralentir l'érosion. Et c'est ce qui compte quand vous allez transférer les sols, par exemple, des anciennes plantations du vigne ou des fruitiers, et vous voulez conserver la nature. Alors, dans ce contexte, il est essentiel d'avoir les racines qui bloquent ce problème. Et ce qui compte aussi, c'est que les feuilles de grande quantité se contiennent de nitrogène et aussi du charbon. Alors, ça peut fertiliser et améliorer le sol. Améliorer le sol, ce qui est très, très important, parce que la désertification, ça se continue, pas seulement en Hongrie, mais pratiquement tous les pays où on avait des cultures monocultures, dans certains sens, où on a utilisé des fertilisants synthétiques. Alors, pour réhabiliter le sol et enrichir la terre, je pense qu'Emerode vous offre une solution très, très importante. Ce qui est très important aussi, c'est que la tolérance du pH, c'est assez large, c'est assez large. Très important parce que, dans ce contexte, vous pouvez planter dans les différentes places et après, augmenter la quantité des fertilisants biologiques et augmenter la croissance aussi, même si, pendant le commencement, il n'y avait pas assez de, comment se dire, des sources biologiques dans la terre. Ce qui est absolument intéressant et une question économique, le marché se développe très, très vite, développe rapidement et le prix des émerodes est entre 200 à 400 euros. Vous pouvez vous-même contrôler, si vous allez visiter Google, et vous contrôlez les prix de Polonia, Polonia Lox, précisément. Alors, la croissance du marché, c'est à peu près 7 % par an. C'est vraiment très, très important. Ça veut dire que l'investissement dans les émerodes, ça vous donne quelque chose de plus. C'est une sécurité d'investissement qui compte de nos jours. Ce qui concerne la plantation, nous suggérons de faire planter les Poloniens 5 mètres à 5 mètres parce que, dans ce cas, vous avez des chances de faire intégrer autres végétaux et faire une plantation symbiotique. symbiotique qui vous donne un avantage, par exemple, pour produire du miel dans un cycle beaucoup plus large ou produire des fourragères aussi dans ce secteur. Alors, nous avons constaté qu'avec cette solution, on ne doit pas attendre cinq à huit ans pour faire le premier coupage, mais on peut profiter depuis la deuxième année. Et avec cette solution, on peut augmenter le rendement de votre investissement. comme je vous ai dit, nous avons sélectionné et créé un hybride avec de grandes tolérances. Alors, Emerald s'adapte aux conditions locaux et comme la pluviométrie c'est favorable pour les Poloniens, ça ne pose pas vraiment des problèmes. Mais, en cas de sécheresse qui nous touche, et deux sortes de sécheresse nous touchent de nos jours, sécheresse en air et manque de l'eau dans le sol, dans les aquifères. Alors, pour traiter ce contexte, nous avons créé un paquet de technologies adaptives et avec ça, on pouvait baisser la consommation de l'eau avec 30 à 50 %. Comment ? Vous savez bien, quand vous vous êtes irrigué les plantes, vous avez une perte de gravitation à peu près 80 %, une évaporation à peu près 10 % et que le reste qui contribue à la croissance. Alors, dans ce contexte, nous utilisons un brevet hongrois et nous pouvons accumuler une certaine quantité de l'eau. on crée des colonies des bactéries pour la transformation plus efficace et ça nous permet d'avoir une croissance beaucoup, beaucoup plus vite. Alors, dans ce contexte, nous pensons que l'hémérode est capable d'offrir 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 une solution écologique et économique pour la transformation des régions, une transformation très efficace parce que le changement, ça passe entre 5 à 8 ans et le résultat est un très large point de vue des dévaluables. en ce qui concerne les développements durables, comme les crédits du carbone jouent un rôle très important dans les plans de l'Union européenne et nous avons deux marchés et au marché libre, vous avez un très bon prix de 10 à 50 euros. C'était jusqu'à 80, mais on dit qu'on est un peu conservatifs, alors 50 euros au maximum, c'est satisfaisant. C'est un revenu très, très solide pour les plantations de Polonia. Deuxième question, ce que vous cherchez, et j'ai entendu parler ici, de celle de biodiversité. Avec les Polonia, vous êtes capables de créer ou augmenter la biodiversité parce que ça passe très bien avec les autres, avec les autres plantes. Ça peut faire une sorte de microclime, ça tolère très bien de voisinage à cause des racines pivotantes. Il n'y a pas des problèmes de transfert des nutrients. Et je pense qu'avec biodiversité, nous sommes capables de maintenir les caractères de la région aussi. il y a une chose énormément intéressante. Les politiciens, les politiciens, ils ont disputé sur Polonia depuis une vingtaine d'années ici en Europe. Depuis une vingtaine d'années. L'Angleterre, avec le Brexit, le lendemain de quittes de l'Union européenne, a adopté tout de suite Polonia au niveau gouvernemental, avec 67 tonnes par an, par hectare, dans leur budget de CO2. Et ils ont des certificats pour participer sur le marché avec ce certificat. Alors, il y a un exemple, malheureusement pas dans le sein de l'Union européenne, mais je suis en train de convaincre notre ministre de l'agriculture et il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre de mission pour ça, pour faire adopter un système similaire de séquestration et valorisation de CO2. Et dans ce contexte, on aura la chance, j'espère, durant la présidence hongroise, d'adopter une loi sur le CO2. Alors, dans ce contexte, on parle de la transition écologique, économique et de contribution au changement climatique, à mitigation du changement climatique. je pense que aussi une question très importante que les Polonias sont capables de faire élargir l'emploi dans les secteurs divers. En Hongrie même, on a commencé à revitaliser certains secteurs avec les Polonias. Par exemple, nous avons construit le premier violent d'Emerald, ce qui est vraiment une chose très intéressante, mais au Chine, ça s'est existé auparavant. Alors, je pense comme résumé, je peux vous dire que Emerald, c'est une chose, c'est une solution, c'est un outil économique et définitivement écologique. Et avec les avantages, vous pouvez accélérer la transition sans détruire votre industrie, sans détruire les structures octotones, mais faire intégrer une chose, une solution innovative. nous offrons pas seulement les émeraudes, qui sont les outils, mais nous offrons aussi la technologie et les innovations qui supportent toute cette transition. Alors, encore une fois, je vous remercie votre attention et n'hésitez pas à poser vos questions. Je suis absolument content de faire exprimer la solution, ce que nous sommes en train d'intégrer dans une solution très complexe. Hier soir, on a entendu parler de mitigation du changement climatique. Maurice nous a exprimé quelques idées. Moi, je participe dans deux programmes. Je suis en contact direct avec la grande muraille verte. Vous avez entendu parler de celle. Nous sommes en train d'augmenter la capacité de différents pépinières et différents locaux de ce programme extraordinaire. Et en même temps, nous conduisons nous-mêmes avec le Maroc un programme de Sahara Vert quand nous créons des cellules intégrées avec des cultures symbiotiques et cellule par cellule de l'océan on peut aller vers le lac Tchad parce que certainement vous avez lu, le lac Tchad s'est presque perdu pour l'humanité et normalement ça ne pose pas de grands problèmes parce que le lac Tchad c'est très loin de la France et de la Hongrie mais il y a un problème terrible et écologique auparavant la poussière du Sahara et du Sahel s'est traversée l'océan et fertilisée du Brésil mais comme au Brésil il n'y a pas assez de pluie et les grandes forêts ont devenu CO2 positif alors il y a plus d'avantages de cette fertilisation contraire ça tue des forêts et la poussière aussi vient avec le réchauffement vers l'Europe alors certains temps vous vous constatez sur vos voitures mais nous en Hongrie on souffre il y a de poussière jaune du bassin de Chad alors c'est pour ça mitigation climatique c'est essentiel même au niveau local et au niveau continental et il faut il faut penser avec les petites structures et avec les grandes structures ensemble nous on a aussi les programmes de faire améliorer faire améliorer comment c'est dire l'efficacité des oasis réhabilitation des oasis alors on utilise des MRO dans plusieurs aspects et j'espère bien que nous pouvons contribuer dans la région aussi pour les buts très importants merci beaucoup pour pour cette possibilité et j'attends vos questions merci applaudissements applaudissements Merci.